Bonjour à tous et bienvenue dans une séance de soutien destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Je me présente, je suis Mme Majdouline Mania, professeure de français à l'école Moulaï-Eli-Sharif Saleh. Aujourd'hui, on va parler de la phrase impérative et la négation. Allons-y, on commence. La phrase impérative est une modalité de la phrase qui peut t'exprimer selon le contexte de la situation de communication. Il peut être un ordre, une interdiction ou un conseil. Deuxièmement, elle est construite autour d'un verbe à l'impératif. Ça veut dire, le verbe est conjugué à trois personnes. Le pronom personnel « tu », le pronom personnel « vous » et le pronom personnel « nous ». Troisièmement, elle n'a pas de sujet apparent. La dernière phrase, elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Voilà quelques exemples pour bien comprendre la situation de communication ici. Une maman qui demande à son fils de se brosser les dents avant de dormir. La phrase « brosse-toi les dents avant de dormir ». Regardez bien ici le verbe « brosser », il est conjugué à l'impératif. Et la phrase se termine par un point. La phrase ici exprime l'ordre. Un autre exemple, la situation de communication. Un maître qui demande à ses élèves de poser leur silou et de passer à la correction. La phrase « poser les silou » est passée à la correction. Le verbe « poser » est conjugué à l'impératif présent. La phrase se termine par un point. Un autre exemple, un agent de circulation parle à un piéton qui traverse sans emprunter le passage piéton. La phrase « monsieur » emprunter le passage piéton. Ici le verbe est conjugué à l'impératif présent, deuxième personne du pluriel. Et la phrase se termine par le point d'exclamation. Voilà des exemples de la phrase impérative qui exprime l'interdiction. La situation de communication, un maître qui demande à ses élèves de ne pas faire de bruit. La phrase « ne faites pas de bruit ». Voilà le verbe est conjugué à l'impératif présent. Et la phrase se termine par le point d'exclamation. Un autre exemple d'interdiction, « dans un jardin public, un agent de la police administrative parle à un fumeur. Ne fumez pas dans les endroits publics ». La phrase se termine avec le point d'exclamation et le verbe « fumer » conjugué à l'impératif présent. La deuxième personne du pluriel. Un autre exemple, « dans un jardin, un monsieur qui s'adresse à un enfant qui arrache des fleurs. » La phrase « n'arrache pas les fleurs mon enfant ». Ici le verbe « aussi » conjugué à l'impératif présent. Et la phrase se termine avec un point d'exclamation. D'autres exemples de la phrase impérative qui exprime le conseil. La situation de communication dans leur bureau de travail, Karim remarque que son ami Ali est tout pâle. La phrase « Ali, tu es mauvaise mine, va consulter un médecin ». La phrase exprime le conseil et voilà le verbe « aller » conjugué à l'impératif présent. Attention, toujours le verbe « aller » à l'impératif ne prend pas « s ». Et la phrase se termine par un point. Un autre exemple, « à la maison, une maman parle à sa fille à l'approche des examens ». La phrase « les examens sont à la porte, révise bien tes leçons ». La phrase exprime le conseil et voilà le verbe « réviser » conjugué à l'impératif présent. Et la phrase se termine par le point simple. Un autre exemple, la situation de communication. Dans un cabinet, un médecin s'adresse à son patient qui souffre d'obésité. La phrase « suivez un régime alimentaire et faites une activité sportive ». La phrase exprime le conseil. Voilà le verbe, nous avons deux verbes « suivez » et « faites » et sont conjugués. À l'impératif simple, la deuxième personne du pluriel et la phrase se termine par le point. Voilà des exercices pour bien comprendre la question. La question « soulignez les phrases impératives parmi les phrases suivantes ». Donc, vous êtes invité à souligner les phrases impératives. Je lis les phrases « soyons prudents ». Réfléchissez bien. Très bien, voilà la correction. Voilà les phrases impératives. « Soyons prudents ». « Respectez les étrangers, grands ou petits, noirs ou blancs. » « Aide ton petit frère à faire ses devoirs scolaires. » Et la dernière phrase « ne me réveillez pas avant 10 heures ». On passe à notre exercice. Indique la valeur des phrases impératives suivantes. La phrase « appelez les secours ». Elle exprime quoi ? Elle exprime l'ordre. Très bien. « Arrêtez de fumer ». Elle exprime le conseil. Excellent. « Ne marchez pas dans la boue ». C'est une interdiction. « Respectez vos camarades ». C'est un ordre. « Réfléchissez bien avant de répondre ». Elle exprime quoi ? « Le conseil ». Très bien. « Montrez-moi vos papiers ». « L'ordre ». Excellent. « N'écris pas dans la marge ». C'est une interdiction. Très, très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du cours. C'est la négation. C'est quoi la négation ? Que veut-on dire par la négation ? La négation est une forme de la phrase que nous employons pour nier un fait. C'est pour dire non. Dire qu'il n'existe pas ou qu'il n'a pas eu lieu. Et pour cela, nous introduisons des adverbes de négation aux phrases affirmatives qui affirment la présence d'un fait. Et voilà les adverbes de négation. Pour chaque forme affirmative, correspond une forme négative. À la forme affirmative, quand on a la phrase « simple », à la forme négative, nous avons « ne pas ». Et quand on a « encore » à la forme affirmative, il transforme « ne plus ». À la forme affirmative, quand on a « déjà », à la forme négative, il est devenu « ne pas encore ». Toujours et souvent, nous donne « ne jamais ». Quelqu'un et tout le monde nous donne « ne personne ». Tout quelque chose, il devient « ne rien ». Et ou, à la forme négative, « ne ni plus ni ». On va voir des exemples pour bien comprendre les adverbes de négation. À la forme affirmative, l'homme pollue l'environnement. À la forme négative, l'homme ne pollue pas l'environnement. C'est le contraire ici. C'est l'opposition. Et regardez bien, le verbe « polluer », il est conjugué au temps simple, au présent simple. Donc, on met « ne » avant le verbe et « pas » après le verbe. Comment on peut employer ces adverbes de négation ? Dans la phrase suivante, « l'homme ne pollue pas l'environnement », comme j'ai déjà dit, le verbe est placé entre les deux éléments de l'adverbe de négation. Elle est placée entre « ne » et « pas ». On met « ne » avant le verbe et « pas » après le verbe. C'est le cas des verbes conjugués au temps simple, sans l'emploi des auxiliaires « être » ou « avoir ». Le cas des verbes conjugués au temps composé. Dans la phrase suivante, « l'homme n'a pas pollué l'environnement ». Et si le verbe est conjugué au passé composé « a » pollué, nous avons l'auxiliaire « a ». Donc, on met « ne » avant l'auxiliaire et « pas » après l'auxiliaire. D'accord ? Et attention, regardez, devant un mot, commençons par une voyelle ou un « h » muet, il faut faire l'élysion. « Ne » devient « n » apostrophe. On ne dit pas « l'homme n'a pas pollué l'environnement ». On dit « l'homme n'a pas pollué l'environnement ». Donc, l'adverbe de négation porte sur l'auxiliaire et non pas sur le participe passé du verbe conjugué. Voilà quelques exemples. Nous avons ici « encore » devenu « ne » plus. À la forme affirmative, « les baleines sont encore pêchées au Japon ». Oui, les baleines sont encore pêchées au Japon. La forme négative, « les baleines ne sont plus pêchées au Japon ». « Encore » devenu « ne » plus. Regardez, « ne » avant l'auxiliaire « être » et « plus » après l'auxiliaire et non pas le verbe. Un autre exemple, « déjà », « ne pas encore ». À la forme affirmative, « les lois sont déjà adoptées pour sanctionner les pollueurs ». À la forme négative, « les lois ne sont pas encore adoptées pour sanctionner les pollueurs ». L'adverbe de négation, « l'adverbe de négation », « on met « ne » avant l'auxiliaire « être » et « pas encore » après l'auxiliaire « être ». Un autre exemple, « toujours », « souvent », « ne », « jamais ». « Karim jette toujours les ordures par terre ». À la forme négative, « Karim ne jette jamais les ordures par terre ». « Quelqu'un, tout le monde, donne, ne, personne ». À la forme affirmative, « il y avait quelqu'un à la maison ». À la forme négative, « il n'y avait personne à la maison ». Un autre exemple, « tout », « quelque chose », « ne », « rien ». La forme affirmative, il affirme le fait « je vois quelque chose au loin ». À la forme négative, « je ne vois rien au loin ». « Et », « ou », « ne », « ni », « et « ni ». À la forme affirmative, « j'aime voir les films policiers et les dessins animés ». À la forme négative, « je n'aime ni les films policiers ni les dessins animés ». C'est compris? On passe aux exercices. Mettez les phrases suivantes à la forme négative. « Je regarde encore les publicités ». Regardez bien la phrase et le verbe, il est conjugué au quel temps ? Et vous mettez l'adverbe de négation. Donc, la phrase, c'est « je ne regarde plus les publicités ». La deuxième phrase, « nous possédons un magnétoscope ». « Nous ne possédons pas un magnétoscope ». « Ne », avant le verbe et pas après le verbe. La troisième phrase, « allez toujours à la séance de l'après-midi ». « N'allez jamais à la séance de l'après-midi ». « Nous avons ici toujours donc les devenus « ne jamais ». « Ils ont beaucoup de loisirs ». « Très bien ». « Ils n'ont pas beaucoup de loisirs ». « Il y a toujours un entracte avant le film ». « Nous avons toujours, ils nous donnent « ne jamais ». « Tout le monde a apprécié l'histoire ». « Personne n'a apprécié l'histoire ». « Nous avons tout le monde est devenu personne ». « Tout est intéressant dans le cinéma ». « Rien n'est intéressant dans le cinéma ». « J'ai beaucoup aimé ce film ». « Je n'ai pas beaucoup aimé ce film ». Au revoir, à bientôt.